Les élèves sont sans arrêt sur leurs jeux vidéo, en train de jouer à des jeux extrêmement violents et quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus s'ils sont encore dans le jeu ou s'ils sont encore dans la vie réelle. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Ces jeux-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'impunité totale. Lancer la violence à tout crin, on tue, c'est être sanguinaire pour réussir, pour être le héros du jeu. Cette histoire maintenant qui suscite une vive émotion en Grande-Bretagne, un père de famille vient de lancer une campagne d'avertissement face au danger des jeux vidéo. Je suppose que vous connaissez cette petite musique. Les jeux vidéo rendent fou, corrompent la jeunesse, provoquent des maladies, rendent épileptiques, poussent vos enfants à mettre des suites à capuche, fumer des joints et porter des t-shirts avec des têtes de mort. Ça me dégoûte. Bref, c'est la comptine classique du « les jeux vidéo rendent violent ». Ça va même souvent plus loin, le jeu vidéo est parfois présenté comme étant l'origine unique de tout débordement de violence, de la part d'une jeunesse qui ne sait pas se tenir tranquille, non de duo. On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Bah oui, des mecs qui se font parquer dans des zones abandonnées des pouvoirs publics, qui courbent les chines toute leur vie, qui se font parfois buter tranquillou, quand ils pètent un câble, c'est forcément uniquement à cause du jeu vidéo. Pas d'autres raisons possibles, évidemment. En réalité, c'est un discours classique dans l'histoire des sociétés humaines, qui prédate bien sûr l'apparition du jeu vidéo. « Nous vivons un âge de décadence, les jeunes ne respectent plus leurs parents, ils sont désagréables et impatients, ils passent leur temps dans les bars et n'ont aucune tenue ». Voilà, ça c'était écrit sur une tombe égyptienne datée d'il y a 8000 ans. Bon, dans ce cas-là, il ne cite pas un élément particulier correspondant à la jeunesse, à mon avis il n'avait pas assez de place pour tout lister, mais l'idée est là. C'est l'éternel rengaine de la nouvelle génération contre l'ancienne, pour qui c'était mieux avant et le monde court à sa perte à cause des jeunes. Ce qui est, ce mais rigolo, c'est que je pense que je dois faire partie de la première génération de l'histoire à se dire qu'on est foutu, et foutu genre c'est mort quoi, à cause des anciens. J'espère que vous avez apprécié la fraîcheur de l'été dernier, parce que c'était sans doute le plus frais du restant de votre vie. Mais bref, le jeu vidéo en soi cristallise bien ce conflit générationnel. C'est un loisir relativement récent, un demi-siècle, soit à peine deux générations, sur un support lui aussi tout récent, répondant à des codes qui n'avaient pas vraiment d'équivalent jusque-là. Le jeu vidéo n'est pas une évolution technologique de quelque chose d'existant. Comme le cinéma à l'époque, c'est un moyen de s'amuser complètement nouveau. Et généralement, pour l'homme, quand c'est nouveau, ça lui fait peur. C'est donc la jeunesse, souvent moins pleine d'a priori, qui a donc mis la main dessus, en en faisant un hobby générationnel. Maintenant, après deux générations de gamers qui se sont succédés, et le fait que l'industrie vidéoludique pèse plus lourd que celle du cinéma, on aurait pu penser que sa relative hégémonie calmerait un peu les reproches débiles des anciens. Mais c'est pas vraiment le cas. Contrairement à ce qu'a pu se passer dans les années 70, 80, 90, où les associations de parents des pays occidentaux, religieuses ou non, étaient vraiment virulentes et voulaient des actions concrètes contre ce secteur, aujourd'hui, le jeu vidéo sert surtout de bouc émissaire nul. Bouc émissaire, car dans une société où le conservatisme fait un retour en force face au défi de notre temps, le jeu vidéo fait un coupable idéal quand il s'agit de mettre des mots sur ce que veut la jeunesse. Tout lui mettre dessus en cas de souci permet de ne pas avoir à réfléchir à l'origine première du problème. La dixième tuerie de masse de la journée aux USA dans une école ? Il suffit de dire qu'il y avait une copie de GTA dans la chambre du tueur et de complètement zapper le problème des armes en vente libre dans ce pays de fous. Une partie des quartiers de ta capitale se soulève parce qu'ils en ont marre de se faire régulièrement péter les dents ? Bah t'as juste à mettre ça sur le jeu vidéo. Quand bien même en vrai tu t'en fous et tu sais très bien que c'est faux, c'est une diversion nulle, mais au moins t'as pas à évoquer le fond du problème. C'est pratique parce que les gens que tu insultes en faisant ça statistiquement ne sont pas riches, ne sont pas vieux et ne votent pas. Ça réjouit les petits vieux proprio qui n'essayent pas de comprendre la société actuelle et c'est un donneur de plus à la jeunesse. Tout est à sa place, t'envoies les flics et le monde peut continuer à tourner rond. Bref, vous l'aurez compris, je n'aime pas du tout la manière dont est utilisé le jeu vidéo dans la politique actuelle. Cela étant, même en tant que pratiquant très régulier du jeu vidéo, je ne peux pas juste dire non, les jeux vidéo ne rendent pas violents. Parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Les premières recherches sérieuses sur le sujet sont arrivées assez tardivement dans le débat, je trouve. Il y en avait quelques-unes dans les années 90 et j'aime beaucoup leur conclusion avec le regard d'aujourd'hui. Genre celle de J. Saxe en 1994, où il semblait très surpris de voir de la camaraderie et des rires chez des jeunes joueurs de Mortal Kombat. Visiblement, ils s'attendaient plutôt à ce qu'ils s'égorgent les uns les autres. Alors que bon, on le sait tous, les soirées jeux de baston entre potes, c'est quand même le top du fun. Bon bah, j'ai perdu hein. Après je comprends, c'était encore nouveau pour eux, et clairement dans certains papiers, on sent une crainte des jeux en 3D à la première personne. De nombreux parents et éducateurs semblaient penser que les enfants allaient perdre pied avec la réalité, parce que contrairement à la télé, dans le jeu vidéo, les gens sont actifs, et peuvent donc s'identifier encore plus aux personnages. Sauf que truc de fou, grâce à notre super cerveau d'homo sapiens, on sait faire la différence entre ce qu'on peut faire dans les jeux, et ce qu'on peut faire dans la vraie vie, même chez les enfants. On aurait des systèmes d'immersion complète à la Matrix ou à la SAO, oui, là je pense qu'on pourrait s'inquiéter pour les plus jeunes, mais c'est encore loin d'être le cas. Mais en vrai, la partie intéressante, c'était surtout les années 2000. Il y a eu le massacre de Columbine en 99, où les autorités s'étaient rendu compte que les tueurs avaient beaucoup joué à Doom. En 2001, 2002, 2004, c'était les premiers JT en 3D, avec leur lot de scandales et procès. Et en 2005, c'était la fameuse vidéo de Languier German Kid, qui avait énormément tourné dans la presse internationale. Comme un cas symptomatique d'enfants rendus fous par les jeux vidéo. Alors que je le rappelle, cette vidéo est un sketch. C'était évidemment une mise en scène, et sa viralité a fait énormément de mal à son auteur. C'était donc normal que ce soit à cette période, alors que le jeu vidéo allait sur son âge d'or, que le gros des études a eu lieu. Notamment mené par un certain Greg Anderson, un universitaire spécialisé dans l'exposition de la violence sur la jeunesse. Sa première expérience était assez simple. Mesurer le rythme cardiaque et l'activité électrodermale d'un cobaye, pendant qu'il jouait à un jeu vidéo considéré comme violent ou non violent, et ensuite l'exploder à des images réelles de violence, et voir comment il y répondait. Ça ne mesure pas si les jeux vidéo rendent violents, mais ça a pu mettre en exergue une chose, les jeux vidéo considérés comme violents provoquent une désensibilisation passagère au comportement agressif. En gros, on a tendance à s'habituer un peu à la violence, mais ça ne dure que quelques heures, grand maximum. J'insiste, c'est léger et temporaire. On y reviendra. En soi, c'est déjà bien comme résultat, mais c'est difficile de conclure que les jeux vidéo rendent violents sans faire une grosse extrapolation. Et c'est un peu le problème de cette décennie. Il y a eu pas mal d'études pour essayer de voir si les gens changent sur le long terme avec les jeux, mais ça semble être un comportement humain trop complexe pour être mesuré correctement en double aveugle. Les méthodologies de plein d'études sont clairement douteuses. J'ai l'impression, et d'autres chercheurs aussi, qu'ils trouvent plus des corrélations que des liens causaux. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de réel consensus sur le sujet. Même la notion de violence est floue dans la plupart des papiers. Mais qu'est-ce qu'un jeu violent ? Un jeu qui montre de la violence ? A partir de quel degré de réalisme ça fonctionne ? Est-ce que ça doit être montré de manière positive pour que ça ait un impact ? Est-ce que la violence psychologique compte ? Il y a quand même des jeux où personne ne se frappe, mais quand on prend du recul, c'est un peu hardcore quoi. Bref, beaucoup de questions et peu de réponses, mais c'est alors que dans les années 2010, l'approche a un peu changé. Plutôt que d'essayer de prouver que les jeux vidéo violents rendent violents, certains chercheurs ont essayé de trouver qu'est-ce qui pouvait favoriser l'agressivité des gens qui jouent à du jeu vidéo en général. Et ils ont trouvé un truc, la frustration. Pour démontrer cela, les deux auteurs, Andrew Prybzycki, désolé monsieur, et Richard Ryan ont monté une petite expérience. Ils ont demandé à des cobayes de mettre leur main dans de l'eau douloureusement froide pendant 25 secondes, en leur disant que la durée avait été décidée en amont par un autre cobaye. Ce qui est un mensonge. En fait, il n'y a pas de suite, tout le monde reçoit tout le temps 25 secondes, quel que soit son ordre de passage. Ensuite, il les faisait jouer à un Tetris, rendu plus ou moins difficile artificiellement, puis au bout d'un certain temps, il leur demandait d'assigner une durée à la personne suivante. Et en moyenne, ceux qui avaient eu les versions de Tetris les plus difficiles donnaient plus de temps aux personnes suivantes, comme une forme de vengeance mesquine. D'autres études du même genre suivront, et mettront en évidence qu'il est possible de frustrer un joueur suffisamment fort pour qu'il puisse même devenir physiquement violent chez certains individus. En fait, c'est vraiment la perte de maîtrise du jeu qui rend agressif. Plus le joueur sent qu'il galère, qu'il perd le contrôle sur le jeu, alors qu'il y arrivait très bien avant, plus il a tendance à s'énerver. C'est un grand classique des jeux compétitifs, le type qui perd et qui commence à insulter les dérondes dans le chat ou le vocal. Et d'ailleurs, on peut le voir dans les compétitions sportives en général, pas que jeux vidéo. Bien que ça soit plus rare, parce que c'est souvent filmé et à grande écoute. Derrière l'écran, beaucoup d'inimitions sautent, mais c'est le même mécanisme à l'oeuvre. Et j'en profite pour faire un petit rappel, on voit souvent sur les réseaux sociaux des gens qui pètent des câbles en vidéo, qui cassent des chaises, des meubles, des bureaux, des claviers, tout ça, quand ils perdent un jeu. Alors déjà, quand on arrive là, c'est généralement que tu aurais dû t'arrêter avant. Ensuite, c'est très souvent exagéré et mis en scène pour faire des vues. Et enfin, les problèmes de la gestion de la colère, c'est pas cool en fait. Ça serait peut-être bien de ne pas rendre ça rentable non plus. Par contre, ça veut dire que virtuellement, tous les jeux peuvent provoquer de l'agressivité et de la violence. Pas uniquement les jeux considérés comme violents, comme supposés au début. On peut s'énerver méchamment sur Candy Crush par exemple. Cependant, la frustration n'est pas la seule à pouvoir provoquer des comportements agressifs. L'exposition à des images pas adaptées à tous les âges peut provoquer des problèmes. Comme pour la télé. Tu files pas un snaf à un enfant de 6 ans. Déjà, il va rien comprendre. Et en plus, v'là la galère plus tard avec un gosse traumatisé. Les cinéalitiques d'âge, c'est pas toujours parfait, je suis d'accord. Mais c'est quand même une base. Tout le monde ne réagit pas de la même manière aux mêmes images. Certains pensent d'ailleurs que la violence dans le jeu vidéo, et même la frustration, pourra avoir un effet inverse. Un effet cathartique. Alors, la catharsis, c'est un terme qui vient de la philo grecque, qui dit en gros qu'en voyant par exemple des gens se faire buter sur scène au théâtre, bah t'auras plus envie de buter des gens en vrai. Tu auras expié tes passions. C'est très controversé, quel que soit le domaine d'application. Mais par contre, pour le jeu vidéo, le discours scientifique est quasi unanime. Ça ne fonctionne pas. J'en ai un peu parlé au début, mais le fait de jouer à des jeux vidéo violents augmente significativement notre télérance à l'agressivité pendant quelques temps. Ça ne rend pas plus violent, mais on s'habitue à en voir. Et en plus, l'effet est certes mesurable, mais quand même léger. Et ça dure à peine 20 minutes. C'est quand même pas grand chose. Déjà, rien que ça, c'est précisément l'inverse de la catharsis. Mais en plus, si ça marchait vraiment, pas personne jouerait à des jeux de guerre. Et pourtant, les Call of et les Battlefield se vendent par palettes. Et ça va même plus loin. Les jeux de guerre sont des vitrines de recrutement de trophions pour l'armée américaine. Et ça marche un peu. Suffisamment pour que le gouvernement sponsorise pratiquement tous les jeux de guerre. Mais attention, ça ne fait pas de tous les joueurs de la future Shira Canon, ni des psychopathes à sauf et de sang. Les gens qui jouent à ça dans l'immense majorité sont juste... normaux. Et ils le restent. Et c'est la conclusion de pas mal de papiers. Notamment cette étude sur la recherche de la catharsis dans le jeu vidéo qui conclut... Les résultats indiquent que les comportements délinquants et harceleurs étaient prédits par le caractère agressif et le niveau de stress de l'enfant. L'exposition aux jeux vidéo violents n'est pas prédictive de comportements délinquants ou harceleurs. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Mais on pourrait toujours se demander, est-ce que toutes ces études sont justes ? Le jeu vidéo est avant tout une pratique sociale qui s'inscrit dans un cadre plus complexe. On ne se définit pas juste comme un joueur de jeu vidéo, c'est une pratique, auquel on s'adonne pendant une durée qui nous est propre mais qui est temporaire. L'immense majorité des joueurs et joueuses ne font pas que ça de leur vie, même les pros s'occupent l'esprit avec autre chose. C'est en réalité impossible de tirer des conclusions terminales sur les effets du jeu vidéo. L'ensemble d'éléments à prendre en compte est trop important pour avoir des résultats exploitables. Faudrait suivre des milliers de personnes sur plus de 20 ans en prenant en compte des milliards de paramètres pour avoir quelque chose de probant. Ce qui est difficilement applicable. C'est pour ça qu'on est toujours autant dans le flou sur le sujet. On cherche à faire un lien entre deux choses qui n'en ont pas forcément, visiblement. Ergo, et après 50 ans de jeu vidéo sur des milliards de personnes, je pense qu'on peut empiriquement conclure que non, pratiquer sainement du jeu vidéo mainstream ne vous transformera pas en monstre de violence. Au pire, ça vous mettra juste à cran quelques heures. Par contre, si aucune étude sérieuse n'a réussi à établir un lien direct entre violence et jeu vidéo, l'OMS a quand même catégorisé plusieurs pathologies comme pouvant être issue du jeu vidéo. Par contre, comprenez bien que le jeu vidéo n'est pas facteur premier et unique de comportement agressif et violent. Même sur des personnes avec des troubles psychologiques parfois lourds, ça n'est pas l'origine du problème. Par contre, ça peut très bien en être un symptôme et un facteur aggravant. Imaginez une scène tristement banale. Un enfant pris au milieu d'un couple qui bat de l'aile, peu d'affection de la part de ses parents qui passent leur temps à se gueuler dessus ou sur lui tout simplement. Ça se passe pas bien à l'école, les classes sont bondées, il se fait chier, se fait harceler où est le harceleur. Tout le monde lui dit sans forcément l'expliciter qu'il n'a pas d'avenir et ne sachant pas trop comment le gérer et n'ayant ni le temps ni l'énergie pour s'occuper de lui, ses parents lui offrent une console d'occasion pour avoir la paix. Puis des jeux, sans regarder, au fil des caprices et parce que l'affection ça s'achète. C'est ainsi que le gamin de 10 ans se retrouve avec le dernier GTA, le dernier call-off, un casque avec un micro pourri et qu'il y passe 6h par jour en semaine et 15h le week-end pour fuir cette réalité de merde, pour y enterrer ses problèmes. Ouais, pas fun, mais pour en avoir discuté avec des gens en travaillant dans le social, c'est malheureusement le lot de beaucoup de jeunes aujourd'hui, surtout après le Covid. Et évidemment si tu te butes des heures chaque jour sur internet avec des random parce que ta vie c'est de la merde, bien sûr que ça va coincer mentalement à un moment, mais est-ce qu'on peut tout mettre sur le jeu vidéo ? Dans une société où l'individualisme est érigé en mantra, où chaque individu est censé être capable d'influer sur sa vie à un point que je trouve absurde, c'est une solution facile mais évidente. L'Etat a le monopole de la violence, il ne souffre d'aucune concurrence. Quoi de plus dangereux qu'un jeu ? Un espace où l'on peut enfin extérioriser toutes les frustrations créées par les réglementations, les taxes et l'Etat maman. Dans ce contexte, en sachant que le jeu vidéo est un business de milliards et de milliards d'argent frais, l'Etat se doit de taxer et de réglementer les dangers pour le peuple. Merci, l'Etat maman. Si seulement c'était si simple. Le jeu vidéo est un formidable moyen d'expression, d'évasion, d'amusement, de réflexion, à faire seul, à plusieurs, en confrontation, en équipe, en ligne, en coop, en LAN. Il y a énormément de manières de s'amuser et de s'enrichir culturellement avec le jeu vidéo, sans pour autant avoir envie de taper sur les autres, mais je pense que pour être apprécié à sa juste valeur, il faut le pratiquer de manière saine et dans un environnement sain. Alors oui, c'est un peu facile de dire ça, bien sûr que la vie n'est pas parfaite pour tout le monde. Et certains me rétorqueront que des jeux les ont aidés alors qu'ils étaient au fond du trou, et c'est fort possible. Après tout, un bon jeu est vecteur d'émotion, vous pouvez très bien en considérer comme des compagnons de route fidèles. Maintenant, faut aussi faire gaffe, que ça ne devienne pas des boulets ou des problèmes, d'une quelconque manière. Le jeu vidéo peut être violent, peut montrer des choses violentes, peut frustrer, au point de rendre agressif. C'est surtout à nous de savoir où poser les limites, de manière collective, en décidant le max que l'on peut faire ou montrer au global, et personnel, en choisissant les jeux et les pratiques qui nous conviennent. Parce que oui, comme pour tout média, il faut savoir dire stop. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Il y a un moment, j'avais fait une vidéo sur la face cachée de Steam, où j'avais déterré des jeux moisis, et souvent d'un très mauvais goût. Par la suite, j'ai fait d'autres recherches, et j'ai trouvé des trucs sur internet, mais alors vraiment répugnant, genre niveau simulateur de grande concentration quoi. Comme si l'objectif des gens derrière ça, c'était de voir jusqu'où on peut aller. Et je suis pas sûr que ça soit très sain comme question. Vraiment, le problème pour moi n'est pas tant de savoir si les jeux rendent violents, je pense que la réponse est à ce stade évidente pour tout le monde avec plus d'un neurone, mais plutôt de se demander si on fait pas parfois des surdoses de consommation d'images violentes. Moi le premier, j'aime la violence dans les créations culturelles. Une de mes œuvres, si ce n'est mon œuvre favorite, c'est Berserk, et c'est souvent cité comme une usine à traumatismes. Et c'est pas forcément faux, lire ça avant 16-17 ans, c'est un peu chaud quand même. Pareil, comme quasiment tout le monde, j'aime tirer sur des trucs et buter des machins dans le jeu vidéo. Un de mes jeux préférés, c'est Borderlands 2, et on est clairement dans le too much sur ce point là. La violence en jeu vidéo est utile et même souvent nécessaire pour s'amuser. Bien que, attention, il existe quantité d'excellents jeux que j'aime qui sont peu, voire non violents. C'est utile, mais c'est pas obligatoire. Quand il y a de la violence, le tout c'est de bien doser entre la gratuité et l'absurdité de ce que l'on nous montre ou fait faire, que l'on garde un minimum de recul sur le jeu. Mais tout ça me fait quand même me poser une question. Étant donné qu'on est exposé à des comportements brutaux tout le temps, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, dans les news, partout, est-ce qu'il faudrait pas qu'on s'interroge sur notre rapport à la violence en général ? Est-ce que ce que nous montre le jeu vidéo, ce soft power peut-être même encore plus fort que le cinéma hollywoodien, ne participerait pas au syndrome du grand méchant monde ? Ce phénomène où à force d'être exposé à des images violentes réalistes dans des quantités déraisonnables, on commence à voir le monde comme plus dangereux qu'il ne l'est, et à agir en conséquence, donc à être plus agressif à l'égard des autres. Nombre de jeux vidéo sont absurdes par essence, difficiles voire impossibles d'y incorporer notre vision de la réalité, ce qui limite à mon avis grandement les effets. Mais de plus en plus de jeux sont basés sur une vision politique réaliste de notre monde. Entre ceux traitant du quotidien qui se barre en couille, ce fantassement une troisième guerre mondiale, un effondrement gouvernemental suite à une pandémie, est-ce que, dans un climat d'inquiétude généralisée, parce qu'on peut pas dire que c'est le fun en ce moment, tout ça ne participerait pas à rendre l'ambiance encore plus délétère ? Je n'ai pas la réponse à tout ça, certainement que vous non plus d'ailleurs, mais je veux bien votre avis sur la question. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous ai mis tous les liens que j'ai utilisés dans la description, n'hésitez pas à les déchequer, même si attention, il s'agit dans la grande majorité de littérature anglophone. Bref, voilà pour cette question de la violence et des jeux vidéo, question loin d'être inintéressante, mais bien trop souvent tordue à des fins politiques. Comme dit Richard Ryan, c'est un domaine complexe sur lequel les gens ont souvent une vision trop simpliste. Allez, je vous embête pas plus avec ça, et je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada